... Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais faire un bilan de la première semaine de ce MOOC. Alors, vous avez peut-être l'habitude si vous avez déjà suivi la première partie, mais on va commencer par quelques éléments sur l'avis de ce MOOC. Alors, tout d'abord, combien êtes-vous ? Le vendredi 8, quand j'ai fait le pointage ce matin, il y avait 1796 inscrits. 780 comptes créés avec au moins une connexion, donc ça fait plus 72 par rapport à ce qu'il y avait à la fin du premier MOOC. Sachant qu'il y a un certain nombre de gens qui ont fait le MOOC de la première partie, qui ont également fait le MOOC de la deuxième partie, c'est un petit peu moins de la moitié. Et puis, il y avait 17 exercices déposés, 334 questionnaires de début de MOOC remplis, soit à peu près 18,5% des inscrits. C'est quand même un chiffre important de gens qui se sont enregistrés et qui n'ont pas rempli ce questionnaire. Regardons maintenant la pyramide des âges. Alors, la pyramide des âges, eh bien, on a un petit peu le même type de courbe que ce que l'on a sur le MOOC première partie. Bon, c'est un peu moins prononcé parce que, évidemment, là, on a 1000 questionnaires remplis de moins, à peu près. Donc, effectivement, mais on voit que le plateau, il est plutôt dans cette partie-là. Voilà. On a 13% de femmes et 87% d'hommes. J'ai l'impression que c'est un tout petit peu meilleur. On avait 12% à la fin du MOOC partie 1. Et puis, on a aussi un peu plus de gens dont le français est la langue maternelle ou une langue d'études professionnelles. Et puis, il y a encore 6% de gens qui ont un niveau académique. Par contre, les cas un petit peu atypiques ont tendance à disparaître puisqu'ils ne représentent plus que 1%, un peu moins de 1% en fait, de la masse totale des gens qui partent ici pour MOOC. Alors, je pense que ces chiffres qui sont un petit peu différents sont probablement liés à la continuité entre le MOOC première partie et le MOOC deuxième partie. Peut-être qu'on a moins de curieux dans ce MOOC deuxième partie, même si j'ai été surpris de découvrir qu'il y avait en fait plus de la moitié des gens qui n'avaient pas participé au MOOC première partie. La répartition dans le pays de résidence sur la planète est la suivante. Donc, vous voyez qu'on a essentiellement les pays francophones. Bon, il y a quelqu'un qui est en Inde aussi. Madagascar, c'est francophone. Ça, c'est la partie Afrique francophone. La France, la Belgique aussi qu'on ne voit pas très bien. Et puis, la Suisse. Et puis, bien évidemment, le Canada. Et on a également quelqu'un aux USA. Quelques personnes aux USA. Et même d'ailleurs au Mexique. Regardons comment vous vous répartissez sur la surface du globe de manière un petit peu plus fine que pays par pays, mais plutôt localité par localité. Donc, vous voyez que c'est assez vaste. On en a même du côté de Tahiti. Donc, il est un petit peu tout seul, perdu au milieu du Pacifique. Et puis, évidemment, une grande majorité de gens plutôt en France et en Europe, mais aussi beaucoup, vous voyez, en Afrique francophone. Mais ça recoupe un petit peu la carte. Ce qui m'a surpris, c'est au niveau du Canada, d'avoir des gens assez à l'ouest, sachant que pour moi, la plupart des francophones sont quand même dans la belle province. La province de Québec est plutôt, bien évidemment, à l'ouest. Mais je pense que la situation canadienne doit être plus compliquée que cela. Alors, vous avez l'URL vers cette carte qui est dynamique. C'est-à-dire que si vous tapez sur une des pins, et bien vous avez le nombre, enfin le nom de la localité et le nombre de personnes qui ont déclaré habiter là. Et donc, pour trouver cette URL, vous allez dans le forum. Il y a un fil de discussion qui est dédié aux rencontres physiques. Et puis, évidemment, ce sera mis à jour de temps en temps. C'est-à-dire que quand j'ai suffisamment de données nouvelles, et bien je mets les choses à jour. Et puis, l'idée, encore une fois, c'était, comme je le dis dans la vidéo de présentation du cours, de réfléchir à la possibilité de faire vous rencontrer. Et bien évidemment, on ne va pas dire, vous habitez du même pays, donc on peut se rencontrer. Si on veut faire des rencontres physiques, et bien il faut qu'on ait une information plus fine. Alors, pourquoi des rencontres physiques ? Et bien essentiellement, pour échanger à propos du MOOC, par exemple. Et puis, comme vous le savez, on a lancé cette idée dans l'équipe pédagogique du fameux projet d'été, qui serait une application un petit peu plus conséquente, pour laquelle vous iriez jusqu'à la publication sur l'App Store. Et donc, ça peut être intéressant, même si on peut tout faire sur Internet, d'avoir une localisation pas trop distante, de manière à ce que si par hasard, il y a à un moment donné besoin de discuter face à un tableau blanc, ou face à une feuille de papier, que ça soit quand même plus pratique que via des webcams et autres. Mais encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Si vous voulez former des équipes qui sont complètement distendues, voire même internationales, il n'y a pas d'obligation de cela. Alors, si on parle de rencontres possibles, la première zone où les rencontres sont possibles, c'est la région parisienne. On voit qu'il n'y a qu'un seul point pour Paris, mais bien évidemment, il y a une trentaine de personnes qui sont présentes. Mais on voit que la région parisienne est quand même bien balisée. Les transports en région parisienne étant ce qu'ils sont, si on se retrouve quelque part dans un bistrot dans le centre de Paris, ça devrait être possible. Il y a d'ailleurs un Doodle qui a été engagé par Escamook 19, toujours dans le fil dédié. Vous avez un post qui donne l'URL de ce book. Quelques personnes ont répondu. L'équipe pédagogique pourrait être intéressée. On verra un petit peu quand est-ce que vous êtes disponible pour savoir si on peut venir ou pas venir. Enfin bon, on verra cela. Dans la région de Toulouse, il y a également eu un appel de RUPS. Et quand on regarde la carte de Toulouse, on a grosso modo une douzaine de personnes qui pourraient être intéressées. Dans la région de Grenoble, il y a également eu un appel de Lightman 18. Et là, ils sont un peu moins nombreux, mais il y a une demi-douzaine de personnes, si on compte des points qui sont un petit peu à l'écart. Sachant que quand même, il y a pas mal de monde. Du côté de Grenoble, il y a, je crois, 400 personnes. Enfin bon, vous regardez, c'est sur le petit marqueur. Dans la région de Lyon, ça serait possible, même si personne ne l'a demandé explicitement sur le forum, parce que là aussi, vous avez une douzaine de personnes, dans Lyon même et également aux alentours. Alors bon, j'ai mis des points qui paraissent un petit peu plus distants. J'ai pas d'idée de la faisabilité, si les transports sont rapides ou pas. J'ai quand même l'impression que, par exemple, ici, c'est sur le chemin de la 40, je crois, enfin, la route qui va vers la Savoie, et que par conséquent, c'est peut-être pas trop compliqué d'organiser quelque chose. Évidemment, dans le Nord et en Belgique, là aussi, les distances sont relativement petites. Il y a plusieurs Lillois, il y a plusieurs Bruxellois, il y a des gens à Mons, à Namur. Namur, c'est un peu plus loin, je crois. Et puis, dans la région de Lille, il y a aussi pas mal de possibilités. J'ai cru comprendre que les gens que je connaissais qui habitent Lille vont à Bruxelles pour un oui ou pour un non assez facilement et vice-versa. Dans la région de Bordeaux, là aussi, il n'y a pas de demande d'explicité sur le forum, mais vous voyez que, bon, il y a les gens sur Bordeaux, puis les gens autour, pas trop loin, qui pourraient avoir envie de se rencontrer. Et puis, dans la région de Strasbourg, également, il y a une demi-douzaine de personnes. Encore une fois, là, on parle des gens qui ont rempli le questionnaire, il y a peut-être d'autres qui ne sont pas encore déclarés et qui pourraient être intéressés par de telles rencontres. Alors, pourriez-vous vous rencontrer dans d'autres lieux ? En fait, si on regarde les choses ville par ville, d'abord, on observe que, eh bien, en Paris, je dis 30, mais en fait, on est un peu plus de 30, vous voyez. Mais il y a un certain nombre de villes qui ont une population de boucars relativement importante. Il y a même eu un appel du côté de Dakar, vous voyez, où il y a une douzaine de personnes. Donc, si vous avez envie de travailler à plusieurs, ça peut être aussi relativement sympa. Vous pouvez aussi partager, s'il y a des problèmes de bande passante, vous pouvez aussi partager le téléchargement des vidéos. Vous avez également des endroits où il y a un petit peu moins de monde, du côté de Montpellier, Caen, Nancy, Bruxelles, Constantin, Casablanca, Lomé, etc. Donc là aussi, il y a plein d'endroits où c'est possible. Évidemment, plus on aura de questionnaires remplis, plus ces choses-là seront possibles. Et je vous rappelle qu'il y a donc deux enjeux. Le premier enjeu, c'est que vous travaillez ensemble. Et le deuxième enjeu, c'est l'idée du projet. Encore une fois, ce n'est pas nécessaire que vous soyez tous localisés au même endroit. Je pense que c'est quand même juste plus pratique que s'il y a plusieurs milliers de kilomètres de distance. Donc, on peut espérer que dans les gens qui vont remplir les questionnaires, à partir de maintenant, on va avoir un petit peu plus d'informations. Et encore une fois, je mettrai les choses à jour. Si on regarde l'activité au niveau de visionnage des vidéos, vous voyez ce que ça donne là pour l'instant. Donc, on retombe sur quelque chose qui ressemble à ce qu'on a eu lors du MOOC première partie puis du MOOC 2014. C'est-à-dire qu'il y a un pic en général au moment où la vidéo est publiée. Là, on va voir que ça se prolonge. Ce n'était pas évident parce que pour l'instant, c'est un petit peu... Alors là, le pic, vous voyez, il est lundi, mais la vidéo ici était publiée un dimanche. Bon, ceci explique peut-être cela. Là, la vidéo a été publiée mercredi, le jour des enfants, et pourtant, il y a un groupique en dernier lieu de semaine. Et vous savez qu'à partir de la fin de la semaine 2, qui est une deuxième longue semaine, on va se cadrer sur les vendredis. Et donc, par conséquent, vers 11h, le vendredi, les vidéos seront publiées. Vendredi au lieu du mardi, c'était une demande de la part, une suggestion de la part d'un certain nombre de gens dans le questionnaire de Fanbook. L'ensemble fait un peu plus de 7500 vidéos. Ça, c'était la situation le 7 au soir, enfin, le 8 au matin plutôt. C'est-à-dire, en n'intégrant pas les vidéos du 8. Et on va voir comment ça évolue. Alors, on peut regarder aussi les visionnages vidéo par vidéo. Bonjour. Donc, la semaine 2, ici, a commencé, puisque le bilan est publié après le début de la deuxième semaine, et ça sera maintenant un peu systématique. Donc, la semaine 2, elle a commencé mercredi dernier, et on est vendredi. Donc, il y a déjà eu quelques jours, et donc des gens ont commencé à les regarder. C'est encore un peu tôt pour pouvoir juger. Mais voilà, on est sur des volumes qui sont grosso modo... Alors, il y a eu du renouvellement, mais qui sont grosso modo des volumes qui ressemblent au volume qu'on avait à la fin du MOOC Partien. On ne peut pas encore en délire grand-chose. Il faut évidemment voir comment ça se passera à la fin du MOOC, puisque, comme vous le savez, je vous l'ai expliqué, eh bien, il y a des gens qui prennent du retard ou débarrent en retard. Et puis, on a démarré pendant les vacances de Pâques, et ce n'était peut-être pas, finalement, une très bonne idée. Alors, qu'y a-t-il au niveau du forum ? Les forums étaient assez calmes, malgré tout, mais on a eu pas mal de postes de bonne qualité. En particulier, je pense qu'on a échappé aux Windowsiens égarés qui ne comprennent pas qu'ils ne pourront pas déployer à partir d'un Xcode sur Windows et qu'ils n'arriveront pas à déployer leur application iOS sur Windows Phone. Je pense que c'est des gens qui ne connaissent pas vraiment le domaine et puis qui n'appréhendent pas toutes les difficultés. Je n'ai pas vu de sujet chaud, et les membres de l'équipe pédagogique non plus, qui ont été levés, en tout cas sur les sujets de la première semaine. Donc, vous avez tous avalé les cartes, la géolocalisation, les annotations sur les cartes. Et par contre, l'équipe pédagogique vous remercie d'avoir très vite pris le pas de respecter les conventions de nommage des projets, en particulier, sachant qu'elles ont été inversées par rapport à la première partie. Je les rappelle ici, c'est nom de projet, souligné, login, et le nom de projet, en fait, j'ai donné des listes, c'est le nom de l'exercice, de manière à ce que, comme ça, il n'y ait pas d'ambiguïté, on sache facilement les retrouver, et en particulier, quand on fera les ramassages de façon globale, depuis Ketsi, pour la partie attestation, ça sera assez confortable. Vous l'attendez tous, c'est l'application de la semaine. Roulement de tambour, and the winner is Alix Martinet, avec une très belle application. Regardons donc le fonctionnement de l'application d'Alix Martinet. Donc ça, c'est son e-souvenir. Donc, bien évidemment, la première chose qu'il fait, c'est qu'il me demande l'autorisation d'accéder à la localisation. Donc là, il le fait au niveau de l'initialisation, il aurait pu le faire lorsque je demande le premier positionnement, mais bon, pourquoi pas ? Donc là, ici, bien évidemment, je suis quelque part à Paris. Vous voyez que je peux changer de carte. Donc là, j'ai le mode hybride. Là, j'ai le mode 3D. Ah, il faut peut-être que je me rapproche un peu pour voir tout ce qui est environnement. hop, 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 voilà. Et puis, vous voyez que si je fais, on est vraiment sur une perspective de carte, c'est que si je tourne ou si je peux monter comme ça avec deux doigts et je peux me promener, vous voyez, à travers une vision avec des buildings. Là, hop, 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 hop. Là, vous voyez, je suis avenue de Choisy. Il y a un parc. Hop, 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 voilà. Bon, je suis repassé en mode 3D. Bon, alors, pour l'instant, donc, sur les cartes, c'est les cartes qui jouent. C'est Alix Martinet à juste proprement initialiser les choses et je peux évidemment ajouter une pin, une annotation. Vous voyez que là, ici, je n'ai rien. Alors, il a fait les choses bien. Il a mis deux petites images que vous voyez à gauche un personnage et puis à droite le I qui permet d'avoir l'information, vous voyez qu'elle s'affiche en bas, de savoir où je me situe. Et puis, évidemment, je peux en choisir une deuxième. Là, je peux en mettre une deuxième et si je la sélectionne, c'est celle-là qui va pouvoir fonctionner. Si je peux associer, évidemment, une personne, donc là, je vais dire que c'est monsieur Sylvester Lecat. Et puis, alors, ce qu'il a fait, c'est intéressant, c'est que vous voyez que j'ai le I, je peux l'avoir ici aussi qui va afficher les coordonnées. Donc, je peux appuyer soit ici, soit ici. Donc, c'est une petite innovation. La deuxième innovation qu'il a faite, c'est que si je veux associer une photo, d'accord, il va m'autoriser. C'est là qu'il va me dire est-ce que tu veux prendre une photo ou récupérer une photo. Donc, là, on va choisir une photo qui existe déjà et puis ici, on va prendre, par exemple, puisque je suis Sylvestre Lechat, eh bien, voilà. Et alors là aussi, c'est sympa, c'est qu'il a mis la photo dessus. Et puis, si j'appuie là, non seulement j'ai la coordonnée, mais j'ai aussi l'image que j'ai associée et vous voyez que les choses sont assez propres. En plus, il a bien géré l'image pour qu'elle ne soit pas un petit peu étirée de façon potentiellement désagréable lorsque l'on change de rotation. Si je clique à côté, eh bien, l'image disparaît. Vous voyez d'ailleurs qu'une annotation qui est dispose d'une information, elle est passée en vert. Et ici, on va par exemple, je ne sais pas, prendre une photo. Donc, là, j'ai mon appareil photo qui se met en un. Tac. Donc, je prends la photo de l'ordinateur. Je la valide. Et puis, vous voyez que ici, je me remets dans le mode à l'horizontale. Ça, c'est un effet d'airplay, les changements d'orientation. Mais vous voyez qu'effectivement, alors là, bien évidemment, j'ai la photo qui apparaît. Et puis, vous voyez que la pin, l'épingle, elle est également passée verte. Et puis, bien évidemment, je peux détruire l'épingle. Et là, il me demande de confirmer de façon assez propre. Bref, une assez jolie application et donc qui lui vaut les félicitations de l'équipe pédagogique. L'application fonctionne également très bien sur Grand Terminal. Donc là, ici, il me dit que la géolocalisation est inactivée. C'est un test intéressant. Vous voyez, je vais la réactiver. et donc, quand je relance, eh bien là, il me demande si je souhaite accéder sur les félicitations. Ici, vous voyez, là, je me mets à nouveau en 3D. On agrandit. Vous voyez, là, on se promène. Je veux dire, et puis, on va aller du côté de Jussieu. Tiens, allez, on va voir ce qu'on peut faire à Jussieu. On va mettre des épingles du côté de Jussieu. Là, on est sur la Seine. Sur la Seine, on n'est pas au bon endroit. Voilà, le jardin des plantes et hop ! Ah, Jussieu. Voilà. Donc, vous voyez qu'effectivement, là, on va pouvoir mettre des épingles. Donc, je mets des épingles à Jussieu. Je ne suis pas au bon endroit. Je polypsie. Ce n'est pas grave. Et puis, si je sélectionne toujours mon épingle, je vais pouvoir... Donc là, vous voyez que les choses sont faites avec un pop-over contrôleur. D'ailleurs, il a fait comme moi. Quand on change d'orientation, eh bien, il a décidé qu'on allait effacer le pop-over. Donc là, ici, j'affiche le pop-over. Je vais ici, par exemple, choisir une photo. Et là, vous voyez, comme je l'avais déjà fait le test de l'application auparavant, donc les artefacts sur l'image sont les artefacts d'AirPlay. Ne vous inquiétez pas. Sur le terminal, son application est nickel. il me demande l'accès aux photos. Et donc ici, alors évidemment, sur ce terminal-là, je n'ai rien et donc je ne peux rien faire. Mais il a fait effectivement la demande. Et puis, bien évidemment, je peux avoir la vue satellite. Vous voyez ici, je peux effacer l'épingle. Je peux en rajouter une. Si j'accède, je la sélectionne, pardon, j'accède au carnet d'adresses, même topo, je n'ai pas de contact, mais ça apparaît bien dans un popovercontrôleur. Et ici, le annulé n'est pas nécessaire quand on est dans un popovercontrôleur puisque, vous voyez, il suffit de taper à l'extérieur pour que cela fonctionne. Voilà, une bien belle application et encore une fois, bravo à Alix Martinet. Notons qu'en plus, le code est assez bien commenté. Donc, allez sur le fil dédié à la remise de ce e-souvenir et puis, vous pouvez aller regarder son code sans hésiter. Il y a d'autres cas qui sont intéressants. Alors, d'autres applications avec lesquelles on a hésité. C'est ce que j'appelle les nominés. Alors, le premier, c'est FGirardin qui a un code qui est bien commenté. Des injonctions sympas, en particulier des pins qui sont, des annotations dont l'apparence est personnalisée. C'est pas mal du tout. Il y a malgré tout quand même quelques bugs. Alors, moi, j'ai eu des problèmes de compilation parce qu'il a fait ça sous Xcode 6.3. Alors, je ne sais pas, peut-être que j'ai récupéré la mauvaise version, mais j'ai un souci. C'est-à-dire que j'ai, malgré tous les cleans, rechangé les targets, etc., ça ne passait pas chez moi. Mais visiblement, les autres membres de l'équipe pédagogique ont réussi à régler le problème et ils ont trouvé que c'était pas mal fait. Il y a Arthur Roland. Le code est assez propre. Lui, il a fait ça en Objectif C avec le mode Kindergarten, donc en mode bonjour de quiche. Mais c'est assez propre aussi. Twins. Alors, il a fait exactement ce qui est demandé, mais on a beau secouer l'implication comme on veut, elle est à peu près implantable. Le reproche, c'est que ce n'est pas un exemple de MVC. C'est marrant, on a l'impression, il y avait une grosse institution autour du MVC lors de la première partie de ce MOOC. On a l'impression que les gens, ils se sont lâchés. Bon, ça ne rend pas l'application fausse, bien évidemment, mais simplement, en termes de maintenance ou de choses comme ça, ce n'est pas forcément ou de portabilité. C'est-à-dire, vous pouvez imaginer que dans certains cas de figure, vous faites plusieurs applications. On a eu un cas d'application qui a été diffusée et puis qui a repris des mécanismes du MOOC de 2014 de certains exercices. La façon dont le participant avait réalisé certains exercices, il a repris certains mécanismes dans l'application qu'il a publié sur l'App Store. Et ça, c'est des choses qui sont courantes. Mais l'intérêt, si vous prenez un lot de vues avec un contrôleur, c'est un tout qui est embarquable. Donc, ça vaudrait le coup quand même de respecter le MVC pour cette raison. RZV, elle est pas mal avec des plus aussi et puis plein de petits micro-bugs. Alors, lui, il met tout dans le view contrôleur. Donc là, le côté MVC, c'est pas génial non plus. Voilà. Alors, cette première semaine a donc démarré de façon un petit peu tranquille. Mais encore une fois, on est plutôt content de la qualité de ce qui sort. Et, on vous souhaite une bonne suite de MOOC. il faut savoir que les applications que vous avez faites, vous en avez qui se vendent, en particulier sur l'App Store. Donc, pour vous, évidemment, si vous avez le droit de l'utiliser, mais ça doit être du Creative Commons puisque ça fait partie des règles. Les exercices de ce MOOC sont soumis à la licence Creative Commons. Mais, c'est juste pour vous dire que dans cette deuxième partie de MOOC, dès le début, c'était d'ailleurs vrai déjà avec le mauvais esprit, mais dès le début, on commence à jouer avec des mécanismes qui font vraiment des applications de professionnels. La semaine prochaine, je vous laisserai avec un exercice qui s'appelle Mes activités qui est aussi un petit peu plus conséquent, qui est en fait un gestionnaire de tâches quand il y en a tant, enfin, un mini, je veux dire, mais vous avez les bases d'un bon gestionnaire de tâches et qui vous permettra de souffrir autour des UI navigation contrôleurs, les table view contrôleurs, les split view contrôleurs, et les table barre contrôleurs, enfin, tout ça. Bref, et en l'honneur du Star Wars deck qui était il n'y a pas tellement longtemps, eh bien, je peux vous dire que iOS soit avec vous. Voilà, autre tradition, c'est le bateau du jour. Donc là, on va se lancer dans les navires qui ont fait de très grandes distances puisque j'espère que les compétences que vous acquérerez avec ce MOOC vous feront un long usage. et donc, on va parler du bounty. Alors, le bounty, il est très très célèbre, le bounty ou la bounty, il faudrait que les Anglais, les Anglais, ils ont le féminin, le masculin et le neutre et le seul objet qui échappe au neutre, c'est le bateau qui est féminin. Donc, en fait, le bounty, c'est un adire qui est extrêmement célèbre à cause de cette émeute. Vous savez que c'était un bateau qui avait été une expédition scientifique envoyée par l'Angleterre pour aller récupérer du côté de Tahiti des arbres à pain dont on pensait que les fruits permettraient de résoudre des problèmes de famine potentiels. Et puis, ils étaient sous le commandement du Catenblay, donc ils ont essayé de passer d'abord par le Cap Horn, ils n'ont pas réussi, et après, je crois avoir essayé pendant 20 jours, enfin un truc terrible, et puis finalement, ils sont passés par le sud, enfin le sud, ils étaient au sud, mais ils sont repassés en repassant par l'est, et puis ils sont arrivés sur place, et puis finalement, il y a eu, peu après le retour, je crois, enfin peu après le début du voyage de retour, une mutinerie, et cette mutinerie, on voit ici la scène où le Cap Tain Blight et puis une partie de l'équipage ont été lâchés à bord d'un canot de sauvetage, tandis que le Bounty partait. Alors il faut savoir que les mutineries s'étaient punies de façon extrêmement violentes et que donc le bateau est allé se planquer dans une île, je crois que cette île s'appelle Pitcairns, où d'ailleurs ils l'ont brûlé, enfin les l'équipage restant l'ont brûlé de manière à ce que eh bien ils ne puissent pas faire machine arrière et en fait on est tombé sur les les restes des mutins, je crois qu'ils restaient plus qu'un homme d'équipage, ils étaient repassés par les îles du côté de Tahiti pour embarquer des gens avec qui ils avaient ils s'étaient liés et qu'en fait ils restaient donc dans cette île une communauté mais à peu près tous les mutins étaient décédés et en particulier leur chef de file qui était le premier lieutenant le fameux Christian Fletcher voilà alors là on est une autre représentation d'une maquette plus exacte de Bounty c'est une corvette donc on voit bien c'est typique d'un bateau du 18ème siècle avec ici une volle de brigantine et puis une poupe et une proue très 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 légère c'est un bateau avec un seul pont il n'y a pas vraiment de gaillard sur ce navire là voilà et bien là dessus je vous souhaite une bonne semaine et je vous remercie pour votre attention à bientôt